Si je vous dis ville du futur, vous pensez à des skateboards volants, à des voitures qui se conduisent toutes seules, à un ciel tellement pollué qu'on ne voit pas le haut des immeubles et pas un brin de verdure à l'horizon, eh bien vous avez tout faux. Alors, à quoi ressembleront nos villes en 2040 ? Partons dans le futur avec ce nouvel épisode du Tour de la Question. La question reste ouverte. Les années 70, vous vous souvenez ? Les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. À cette époque, la France compte 50 millions d'habitants, soit le même nombre de citadins qu'on a aujourd'hui dans le pays. Où de quoi remplir 625 stades de France, ce qui ferait une grande ola. Aujourd'hui, plus de la moitié des citadins vivent dans des villes densément peuplées, c'est-à-dire avec de fortes concentrations d'habitants au mètre carré. Trois régions comptent plus du tiers de leur population dans des communes denses. Les Ch'tis, les Sudistes et les Parigots. Euh, pardon pour les clichés. Je voulais dire les Hauts-de-France, la région PACA et l'Île-de-France. Et à l'échelle mondiale, d'ici 2050, plus de 6 milliards de personnes habiteront en zone urbaine, soit près de 70% de la population. La vie de citadin n'est déjà pas simple aujourd'hui. Imaginez ce que cela va donner demain. Surtout avec le réchauffement climatique, déjà, certaines rues deviennent de véritables radiateurs. Il peut faire jusqu'à 8 degrés de plus durant les canicules, comme si vous passiez de Roubaix à Miami en un instant. Une différence qui s'explique par l'accumulation de chaleur dans les bâtiments et les sols bétonnés. Je trouve qu'il fait chaud. Chaud, tu fais chaud. Et, je ne vous parle pas des bâtiments vétustes, selon l'année de construction et les matériaux utilisés, votre immeuble peut devenir une vraie fournaise. Et faire tomber quelques euros de votre poche. Quand c'est mal isolé, on chauffe plus l'hiver. Et on a plus chaud l'été. C'est ce qu'on appelle la déperdition énergétique. Et pour rendre la ville de demain plus écolo, il ne suffit pas de se priver de clim énergivore. Il faut penser du-ra-bi-li-té. C'est pour ça que toutes les nouvelles constructions sont des logements à basse consommation qui isolent grâce à des matériaux comme le bois, la pierre et même le chanvre. Oui, oui, ce même chanvre. Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau à énergie solaire et éoliennes domestiques, de plus en plus de constructions produisent leur propre énergie. Et plus qu'elles n'en consomment. On appelle ça les bâtiments à énergie positive. Vous voyez cette tour de ses étages ? La élitis d'Anub à Strasbourg produit 112% de ses besoins en énergie grâce à ses panneaux photovoltaïques. L'énergie économisée par rapport à un bâtiment classique pourrait alimenter 2043 réfrigérateurs sur une année. Ce qui fait un paquet de magnètes. Et puis en recyclant les eaux usagées et de pluie, on peut économiser jusqu'à 72 mètres cubes par foyer. C'est-à-dire plus que la consommation annuelle d'un éléphant. Et que fait-on des immeubles récents qui ne répondent pas à ces nouveaux critères ? On les détruit ? Pas question, on réhabilise. Une meilleure isolation limite l'empreinte carbone. Cela passe par l'installation de fenêtres double vitrage, d'un isolant et une résistance thermique sur la toiture, le sol et les murs ou encore changer les systèmes de ventilation et de chauffage. Bref, du boulot pour les bricolos. Et tout le monde peut participer. Des bâtiments proposent des jardins partagés où l'on peut cultiver et faire du compost ensemble. C'est dans l'idée vraiment de verdir notre quartier qui est beaucoup trop gris. L'occasion de faire des rencontres en jardinant et rendre utile vos épluchures. Une fois devenu un parfait engrais naturel. Alors au boulot ! En parlant de travail, les mêmes bâtiments abriteront bureaux, commerces et lieux de vie pour lutter contre la solitude et créer du lien entre les habitants des grandes villes. Ciao le métro-boulot-dodo et les quartiers de bureaux où il n'y a rien d'autre à faire dans le coin. On veut de la vie. Ces lieux de travail plus accessibles ont même un nom. Les bureaux du quart d'heure. Salles de sport, crèches, kinés, pressing au même endroit transforment le lieu de travail en un lieu de vie et d'échange. Un cadre qui est également favorable à l'entrepreneuriat. Une spécialité française comme nous l'avons vu dans le précédent épisode. Et qui dit moins de distance à parcourir, dit plus de cyclisme. Dans certaines villes, les parcs à vélo sont développés pour inciter les salariés à pédaler sur le chemin du travail. Et pourquoi pas préparer les maillots jaunes de demain ? À l'avons ! À l'avons ! Cette ville où tout est plus proche s'appelle la ville du quart d'heure. Oui, comme les bureaux, tout est à moins de 15 minutes. La ville du quart d'heure est un concept qui aujourd'hui fait le tour du monde parce qu'il répond d'une part à l'urgence climatique et d'autre part dans des conditions de pandémie de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'on doit chacun pouvoir accéder dans sa proximité à ces choses qui sont essentielles. Habiter dans des conditions correctes, travailler dans la proximité et accéder à ses courses de manière saine et à un cercle court, irriguant de commerces locaux. Et accéder à sa santé physique et mentale, soit par des moyens présentiels, santé ou combinant avec de la technologie, la téléconsultation. Et accéder également dans cette proximité à l'éducation, à la culture, tout ce qui nourrit l'esprit. Et pouvoir se prélasser, se reposer en harmonie avec la nature, avec un air pur, avec de l'eau, avec de la végétalisation. La crise sanitaire nous l'a bien montré. Les villes ont besoin de plus d'espace vert. Un potager en commun avec vos voisins ou une ferme urbaine près de chez vous où amener vos enfants permettent de créer une dynamique sociale. La nature a également des super pouvoirs. Elle peut faire baisser le mercure dans les villes. Une rue avec des arbres perd 2 degrés. Et oui, créer des espaces verts permet de lutter contre le réchauffement climatique en ville. Notre corps nous dit merci, mais également notre morale. C'est prouver qu'être au contact de la nature favorise notre bien-être. C'est à la porte de Montreuil que ces idées vont se concrétiser avec un quartier zéro carbone. Ce projet de la porte de Montreuil, c'est un projet qui utilise le zéro carbone global à la fois pour compenser les consommations carbone de la phase construction, mais également l'énergie générée par ces constructions ou alors les flux de mobilité nécessaires à la venue à ces immeubles. Alors, elle donne quoi à cette ville de 2040 ? Elle s'adapte aux nouvelles attentes de ses habitants qui souhaitent plus de lien social, mais aussi plus de respect de l'environnement, même si on espère toujours pouvoir monter sur un skateboard volant. C'est quelque chose qui va fonctionner. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Et vous, comment imaginez-vous la ville de demain ? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche. A bientôt pour le prochain épisode.